Hello ! Avec mon amie Elodie, on a décidé de partir quelques jours en road trip, en Clio, direction la Normandie, sans rien planifier du tout. J'ai filmé tout ça, nos galères. On a failli mourir, mais c'est bon. Nos moments heureux. Et c'est quelques nuits sous les étoiles. On commence ce road trip avec Elodie, on va en Normandie, on a 400km plus ou moins, 4h30 de route. Donc on va voir si aujourd'hui on fait tout. Et on va où exactement ? C'est quoi le nom de l'endroit ? Je sais même plus. C'est à côté de Cherbourg. À côté de Cherbourg, normalement, si tout va bien. Et c'est genre la Haute-Normandie. Est-ce que c'est la Haute-Normandie ? Aucune idée. On sait pas trop. Bon, ce matin on était censé aller y être tard et on a changé d'avis en 1h30. Mais voilà, 4h30 dans la petite Clio, comme l'année passée. Ça va être sympa. Est-ce que tu es prête pour ce bon trajet ? Bah, tu vas conduire aussi. Je ne serais pas la seule. Je vais conduire pour la première fois en France. Je n'ai jamais conduit en France avec la Clio. Et bon, c'est parti. Ça va être fun. Ça va, ça va. C'est juste que quand je démarre, ça fait F'R'R'R'R'R'R'R'R'R'R'R'R'R'R'R'R' Bonjour, nous sommes arrivés à destination, il est 5h du soir, ça nous a pris beaucoup d'heures de temps, ça nous a pris 6h de route, on est éclataxe, j'ai mal partout au dos, mais l'endroit est... Colline a très bien conduit, j'ai conduit pour la première fois hors de la Belgique, donc c'est cool, et là le spot est incroyable, on l'a trouvé sur PARKFORNIGHT, il y a beaucoup de gens, donc on ne sait pas trop si on va rester, mais petite vue sur la mer, sympathique, on va se poser, on va mettre la tente, et voilà quoi, c'est parti, let's go. Comment on va redémarrer ? Je me frette si tu veux. Ah ouais, il y a trop de gens. Après on met juste la voiture ici et on fout la tente autre part, tu vois. Toujours la magnifique Clio pour partir en aventure, la Clio de Elodie. On l'a bien blindé, il y a tous nos affaires, les duvets, la vaisselle, des lentes, des trucs comme ça, un bidon d'eau. Et ici on a la table, on a une tente, on a des sacs, on a un peu tout blindé, et on voit ça passe. Il y a tout qui passe dedans. Et là il y a nos sièges conducteurs. Comment ça va ? Bah moi ça va plutôt bien quand j'ai froid. Car je ne suis pas frileux, j'aime pas le chaud. Mais toi tu aimes le chaud donc t'es pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Dans les ruisseaux. L'eau n'est pas claire et tes idées sont morts. Qu'est-ce qu'elle va donner cette vidéo ? Les vagues elles font... Oh j'ai craché. On vous présente... Viens biologiques. D'Agué de Bartiko. Voilà, c'est une petite soirée improvisée. Ils essayent de créer du contenu. Bienvenue dans notre spot. Incroyable. Gratuit. C'est super cool. Ça commence à me taper un peu aux yeux. Ouais. Ça doit ? Un peu. Il est 21h53. Le soleil est en train de s'écoucher. Il fait magnifiquement beau. Je ne sais pas si on plante donc quelque chose. Mais le couche soleil est juste en face de nous. On va dormir pas exactement au bord de la falaise mais à littéralement 2 mètres de la falaise. Donc j'espère qu'on s'envoie là demain pour parler vivante. Trois de singes. Toujours sous la tête. Et c'est le kiff. Tu mets la moitié ? Ouais. Bah après je peux faire en plus pour les Danois. On peut les inviter à manger. Quand j'ai pu dormir sans oreiller ? Pourquoi tu ne l'avais pas ? Bah je ne sais pas, j'étais complètement décalée. Je dormais sur le sol même. Est-ce qu'on ressemble à des détraqués ou pas ici ? Good morning ! On a passé la première nuit de bivouac. C'était sympathique. On a vu des têtes de cul ce matin. Il y avait énormément de vent. On a dormi juste en face de l'eau. Un peu plus loin de la falaise par rapport à hier soir où on était pour manger. Et voilà quoi, perso je n'ai pas ultra bien dormi. Il le dit comment as-tu dormi sur une note sur 10 ? Euh... 6 sur 10. Ok bon, en vrai 6, 6, 6, 5, 6. Mais la vue est sympa. Juste en face de l'eau, il fait cam, il n'y a plus de vent. Et voilà, on va bouger. On va trouver un spot. On va un peu rouler aujourd'hui. Et c'est un petit peu tout pour le moment. On a trouvé une douche naturelle sur la plage. Donc on va tenter de se laver dedans parce que ça fait... En fait on s'est lavé les cheveux hier. Mais tu sais le fait qu'il y a du vent. Tu dors dans une vieille tente. On est déjà en mode ébourité. Donc on va tenter de se laver là-bas. Ça c'est la nature, ça c'est l'aventure. On est déjà un loin ! Musique 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 On va tellement du bien On va aussi les dents, on va aller les chutes Oh Musique 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 Petit débit On est allé à la pointe de Jobour Jobour ouais je crois La pointe de Jobour c'était genre une plage trop trop belle Et euh voilà j'ai pas filmé Je vais vous montrer cette photo ici Et là on est en train de chercher un spot pour dormir ce soir En fait la côte elle est trop belle Mais on sait pas exactement où est-ce qu'on pourrait dormir Donc on est en train de se perdre dans les petits chemins Pour trouver un endroit cool Et se poser parce que là j'ai envie de piéter Y aura-t-il quelque chose au bout du chemin ? Peut-être On est à la recherche d'un spot Pour ce soir Wesh y'a personne Biot C'est quoi ce bordel ? Notre dernier spot se trouve là Allons voir si quelque chose s'y cache J'espère que oui J'ai envie de l'enfermer Yodi est coincée Oh putain Oh putain Je vais me mettre là Ok C'est quoi cette histoire ? Bon Colline du montage est là pour vous expliquer ce qui s'est passé Parce qu'en gros on est allé à ce premier spot Qui était vraiment incroyable Mais juste Y'avait pas On avait aucune protection par rapport au vent En sachant qu'on avait pas de sardines Et qu'on allait très très mal dormir Du coup on s'est dit vas-y tu sais quoi ? On va juste prendre un petit chemin paumé A sens unique On va se foutre au bout d'un chemin Et personne va nous faire chier Et donc du coup on a trouvé ce chemin perdu au milieu de nulle part On a roulé pendant deux kilomètres Il y avait plus de réseau Il y avait plus rien de rien de rien de rien Et en fait le chemin était si étroit Que notre voiture est restée coincée dans le chemin Impossible de faire demi-tour Et du coup Elodie a essayé de faire demi-tour En forçant quand même sur la voiture Et la voiture en fait a commencé à faire énormément de bruit Et on a commencé à flipper de peur que la voiture Enfin c'est horrible mais que la voiture explose Et on a couru chacune de l'autre côté Parce qu'on a cru que la voiture allait exploser Tellement on a forcé dessus Et on est resté là vraiment 30 minutes On a plus osé faire démarrer la voiture De peur qu'il y ait une couille On a failli mourir mais c'est bon On va trouver un endroit Et dormir Je réalise pas qu'on est revenus à la normale Parce qu'on pique de stress Quand on s'est séparés Il était au maximal Genre vraiment je tenais mes larmes Toute mélodie tu pleures pas Les chats tu ne faut pas couper tes esprits Tu te concentres sur une solution Bon c'est bon c'est bon Tout va bien On est en vie la bâtiment On est en vie la bâtiment Ah merde Il est 21h30 On a changé 5 fois de spot On a eu des galères avec la voiture On passe les détails Cette journée Elle a très bien commencé Elle a terminé plus ou moins bien Mais elle a trouvé un spot Qui est juste en face de l'eau Il n'y a personne On est plus ou moins en règle Donc on va poser bagages Et pioté Parce que là On a tous envie de dormir Enfin là tous Moi et Elodie on a envie de dormir En fait on est plusieurs dans nos têtes c'est pour ça On se retrouve demain Alors ça fait quoi ? Au max du max On rattrape la malchance Par cette position incroyable Je disais C'est trop bien Je m'en ai pas Regarde la tente ici Oh putain J'en ai pas Il est 7h du matin C'est film ou pas ? Il est 7h du matin Il y a trop de vent On a pas de sardines Et c'était la pire nuit Vraiment un 4 sur 10 3 sur 10 Bon Comment dire ? On a passé une nuit Très spéciale En fait on est venu sans sardines Ce qui fait que la tente n'était pas attachée Il y avait beaucoup de vent Et la tente a fait Toute la nuit On a pas dormi Enfin moi j'ai pas suffisamment dormi Est-ce que t'as dormi ? Pas du tout On a pas du tout dormi Alors qu'on était hyper fatigué Et voilà bref On s'est levé à 7h Parce que bah en fait la tente Elle se barrait littéralement Elle était sur d'autres têtes Et donc on va Commencer la journée Et aujourd'hui On ne roule pas Enfin on roule un tout petit peu Mais on ne roule pas Et on va juste aller dans des endroits Des belles plages etc Je prends le moi Je prends le pas chou On s'entend Il fait la carte De la route Moi ça c'est très important C'est très important qui est primordial pour survivre lors d'un road trip, c'est une morning routine qu'on a instauré avec Elodie. C'est prendre soin de soi, même dans les situations les plus critiques. Étape numéro une, se brosser les dents. Étape numéro deux, se laver le visage. Parce que on n'a pas le time et assez d'eau pour se laver tout le corps. Donc se laver le visage, ça fait du bien. C'est ce là. Étape numéro trois, la crème hydratante. Petite crème youtubeuse beauté Aven pour se sentir fraîche après un petit coup de soleil. Étape dernière, brossonnage de cheveux. Sauf petit mouillage de frange. Pour faire genre que tu t'es lavé les cheveux et recourbe aux cils. Ça c'est un petit supplément pour les bad bitch comme nous. Voilà, c'est tout. Au menu c'est midi, tortellini, pesto basilic, pignon, tomate, mozzarella et pesto vert. Simple et efficace. On m'a d'accord. 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 Merci. Les détails à mon ton, à mon beau regard, dans l'arrivée de toutes les couleurs, entre en deux, entre en deux, entre nous ça va faire malade. Bon, on a passé la dernière nuit en bivouac et étrangement j'ai trop bien dormi, je sais pas comment mais on a dormi cette nuit sur le parking des dunes de Bivy si je me trompe pas. En fait il y a un parking, je sais pas si c'est vraiment autorisé de dormir ici, il y a plein de camping-car, on est la seule tente mais personne nous a dérangé donc voilà à partir du moment où vous le faites de manière respectueuse je pense que ça passe et j'ai trop bien dormi, trop bizarre, on a attaché la tente avec des cordes parce qu'en fait on a oublié nos sardines donc du coup on a attaché la tente à des petits poteaux avec des cordes donc la tente était plus stable et se réveiller avec cette vue c'est tellement incroyable, c'est tellement beau et c'est ça que j'aime trop avec le bivouac c'est que vraiment c'est des vacances qui ne coûtent pas cher, c'est des vacances qui te donnent des souvenirs de malade genre c'est inégalable avec des vacances classiques et c'est tellement simple, c'est tellement simple, c'est tellement pur et riche que je pourrais faire ça vraiment tous les étés, c'est mes vacances préférées. Donc voilà vraiment la Normandie c'était incroyablement beau, on n'a pas eu énormément de temps pour voir plus mais vraiment trop beau s'il y a des normands ici qui regardent. Les gars, votre pays, enfin votre pays, c'est des normands et des normandes qui sont abonnés à moi et qui regardent cette vidéo, les gars franchement vous avez trop de chance, votre région elle est incroyable, on n'entend rien avec la tente qui bouge, mais on va reprendre la route et merci d'avoir regardé, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...